... Que vaut l'entrepreneuriat ultramarin ? Voilà une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Daniel Yerso. Vous êtes président d'Outre-mer Network. Ravi de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, Christine Kelly. Alors, Outre-mer Network, qu'est-ce que c'est ? Outre-mer Network, c'est un réseau d'entrepreneurs. On est né depuis 2009, donc c'est 8 ans, 9 ans de travail. C'est un peu moins de 10 000 entrepreneurs mis en réseau et salariés mis en réseau physiquement depuis 2009. On a fait beaucoup de networking, déjà, pour permettre et véhiculer dans la nouvelle génération l'idée de ce que c'est qu'un entrepreneur. Ce n'est pas seulement un entrepreneur du CAC 40 qui se paye avec des stock options et puis qui délocalise, c'est aussi des hommes, des femmes, des jeunes qui montrent leur entreprise, qui croient à un projet, qui les font avancer, parfois avec d'énormes embûches. Beaucoup échouent, ça, on oublie de le dire. Beaucoup sont quotients personnels sur leurs biens. Donc, c'est une aventure. C'est l'envie de réaliser un projet, une destinée ou quelque chose qui vous dépasse, ou tout simplement de réaliser un service parce qu'on a compris que c'est un manque ou c'est un besoin chez certaines personnes et de transformer ça en business model. Et puis, donc, pendant deux ans, on a fait ce qu'on appelle l'amorçage, c'est-à-dire qu'on a permis à des gens de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, poser un projet. Et puis, les orienter vers les structures qui sont spécialisées là-dessus. Et depuis six ans, on s'est vraiment développé sur ce qu'on appelle le développement des entrepreneurs à travers des formations qu'on a notamment créées en partenariat avec la Fondation Fontanet, HEC, qui s'appelle les Jeudis de la Stratégie, avec un grand monsieur qui est l'ancien PDG du groupe Essilor. Comment ça se passe tous les jeudis de la stratégie ? Ça se passe très bien. Ça se passe à l'international en 360, comme on dit aujourd'hui. Donc, on forme 150 entrepreneurs environ par an en viso-conférence. Les trois quarts sont d'ailleurs originaires d'Outre-mer. Donc, on invite les entrepreneurs qui sont originaires de Guadeloupe à s'y associer. C'est une formation qui est donnée au départ chez HEC. Maintenant, c'est HEC qui nous envoie leurs élèves du programme stand-up HEC. Excellent. C'est une formation aujourd'hui qu'on peut retrouver sur un très grand média qui divulgue un peu la culture économique. Et ça, ça nous permet aujourd'hui à la fois d'associer une montée en compétences sur la stratégie concurrentielle des entreprises, bien connaître ses concurrents, bien analyser son marché, les problématiques de levée de fonds, les problématiques d'association, de développement aussi sur l'international. Et puis ensuite, c'est associé à tout un programme, tout au long de l'année, avec des grands noms de prestige. Donc, si je dis le Boston Consulting Group, Boston Consulting Group, c'est un cabinet d'audit qui ne conseille que les groupes du CAC 40. On a signé il y a trois ans avec le BCG, qui accompagne pendant quatre ans, gratuitement, un certain nombre d'entrepreneurs. Alors, ce que j'aime avec vous, c'est que vous arrivez à vulgariser l'entrepreneuriat, notamment pour les ultramarins, premièrement, mais à leur apprendre à développer la technicité de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas, il y a des techniques, et vous mettez les techniques de grands professionnels à leur disposition. Oui, alors, bon, les gens n'attendent pas après nous pour être entrepreneurs. J'ai même envie de dire que souvent, dans notre communauté, quoi qu'on dise, en fait, les gens, enfin, dans ma famille, les gens ont toujours eu deux, trois jobs à côté, y compris, moi, ma grand-mère, elle bossait sur les marchés, elle ne savait pas apprendre à lire et à écrire, mais par contre, personne ne lui apprenait à compter. Donc, finalement, la logique entrepreneuriale, c'est quelque chose qu'on a en nous. On a juste dit aux jeunes, mais à renouer avec votre essence première, qui est aussi de vous réaliser vous-même. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, bien entendu, mais ça fait partie des choses qui sont innées. Les gens ne nous ont pas attendus pour monter leur entreprise, développer leur entreprise. En revanche, permettre, on a accompagné, en fait, un essor qui est partout au niveau européen et même international, permettre à des gens de se dire, on arrête l'autocensure. Oui, c'est valable pour nous. Il n'y a pas de raison que d'autres réussissent et qu'on soit toujours spectateur de la réussite des autres. C'est vrai que souvent, on se dit que ce n'est pas pour nous. On est spectateur des autres, mais on se dit, non, on ne va jamais y arriver, on n'a pas les moyens, on est à part. Ou je ne suis même pas issu d'une famille qui n'a pas d'argent, etc. Donc, voilà, il y a un fort taux de création d'entreprise aux Antilles et en Outre-mer, deux fois plus. C'est vrai. Il y a aussi un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Donc, la question, c'est quelle est la qualité de l'accompagnement ? Et ensuite, pendant deux ans, quand on a fini l'amorçage, alors, c'est vrai qu'on a aussi perdu pas mal d'argent, puisque l'amorçage est par essence même énergivore en cash, mais aussi un taux de perte important. Se concentrer sur le développement, on s'est dit, on va se concentrer aussi sur des gens qui ont déjà fait 200, 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires. On va vraiment les aider à se développer. Et ce n'est pas nous qui allons le faire. Comment vous les aidez ? C'est des grands entrepreneurs du CAC 40 qui ont déjà prouvé. Vous mettez en relation avec des grands professionnels qui sont spécialisés. Exactement. Dans la réussite, finalement, d'entrepreneuriat. Exactement. Quand vous prenez un parrain qui a poussé Isilor à devenir leader mondial, Beneteau à devenir leader mondial, Eurest à devenir leader mondial, et qui est capable de prendre son expérience et de la rapprocher d'une TPE, c'est extraordinaire. Et puis, nous ouvrions une petite partie de son carnet d'adresse. Pardon, Daniel Yersault, mais comment est-ce que vous arrivez, justement, à aller chercher ces grands chefs d'entreprise, pour nous, ultramarins ? Pardon, on se dénigre souvent, on dit qu'on n'a pas les compétences, mais ça paraît assez surprenant. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre ? Ben, c'est un travail de terrain. Nous, ça fait 9 ans qu'on est sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, c'est que ça fait 9 ans qu'on se tape du conseil dans des petites cités, dans des quartiers, chez des petits entrepreneurs. Et donc, finalement, on est sur le terrain auprès des entrepreneurs. Et puis, de l'autre côté, on interpelle souvent les gens du CAC 40 en leur disant, venez rencontrer ces entrepreneurs. Et nous, depuis 8 ans, on a été connus pour ça, notamment avec la nouvelle PME aussi, à l'époque. On a rapproché des mondes, on est des bâtisseurs de ponts. Nous, on aime rapprocher des gens qui ne se connaissent pas, qui apparemment ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, ou tout du moins, il y a des gens qui, c'est une vertu à faire en sorte qu'ils s'opposent. Et on s'est dit, mais non, vous allez vous rencontrer. Et quand ces gens-là se rencontrent, ils parlent business, ils parlent comment j'ai développé mon... Et toutes les barrières s'effondrent. Les barrières de la couleur, les barrières de l'outre-mer, les barrières de la langue, du crayon, etc. Tout s'effondre, on parle business. Oui, on parle business. Et donnez-nous des exemples de réussite, de réussite de femmes, de jeunes, où, par exemple, vous avez vu la réussite fulgurante sous vos yeux. Alors, vous en avez parlé très justement, vous avez raison de le dire. On croit beaucoup aux femmes. D'ailleurs, les plus belles réussites entrepreneuriales ont été faites par des femmes. Je passe un salut à une copine qui s'appelle Angélique Zetor, génie mobile. Ah, moi, c'est une jeune fille qui vient me voir en me disant, voilà, j'ai des soucis, je pars avec 3 000 euros en poche, je vais monter ma boîte, c'est compliqué. Elle avait quel âge à peu près ? Voilà, elle avait 22 ans, 23 ans. Oui. Comment je vais faire pour rebondir ? J'y arriverai pas, etc. Voilà, je lui dis, ça y est, t'as fini de pleurer. Tiens, prends un mouchoir. Quand t'auras fini, on discute. Une énergie de feu, parce qu'elle est une technicienne experte, extraordinaire. Elle a monté en 3 ans un truc qui s'appelle génie mobile. Donc, si vous allez dans Paris, vous allez voir les abris plus j'ai c'est de co-connecter, c'est elle. C'est devenu le leader de l'immunisation Android pour les grands comptes. Elle est passée de 0 à 56 salariés. Paris, Lyon, elle est partie à San Francisco. Elle a ouvert sa filiale. C'est elle qui nous a fait la plus belle levée de fonds, 9 millions d'euros à ce jour. C'est une compatriote. C'est un petit bout de femme. Aujourd'hui, elle est passée à la caisse. Elle est en train de discuter avec Facebook. Bon, voilà, c'est juste bluffant. Donc, une grande exigence, par contre, parce qu'on ne m'en dit pas. L'entrepreneuriat, c'est dur. Il ne s'agit pas de proposer sur l'entrepreneuriat. On se bat. Voilà, il faut faire trois chiffres tous les mois. Déjà, on est un peu sans filet. Maintenant, c'est la grande mode. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde est coach, même si on ne fait pas de chiffre d'affaires. Voilà, à un moment donné, il faut revenir aux basiques. Mais, par contre, c'est vrai qu'il y a... Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en France, on a cette chance-là aussi de dire qu'il y a beaucoup de difficultés, peut-être souvent même administratives, mais il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, vous en faites partie d'ailleurs, Christine. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de vous ouvrir une partie de leur carnet d'adresse ou de vous ouvrir la porte. Moi, j'aime bien faire ça. Et ça, on le rencontre tous les jours. Et je le vis depuis neuf ans dans le réseau. C'est vrai que vous le dites souvent, que certains disent oui, les ultramarins ne s'aident pas entre eux. Vous voyez le contraire. Et vous oeuvrez d'ailleurs pour l'entraide d'ultramarines. Ben, modestement. Et puis, de toute façon, regardez toutes les autres communautés. Voilà, que je regarde les Bretons, les Auvergne, ils s'entraident entre eux. Dany Niersot, je suis guenloupéenne. J'ai envie de monter mon entreprise. Je vous écoute en ce moment sur ETV. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir ? Ben, je vous dis bravo, déjà. Vous tournez vers votre région. Vous allez voir tous les process qui sont là pour ça. Les technopoles, les boutiques de gestion, les France Active, les réseaux d'entreprendre locaux, etc. Il y en a beaucoup. Les réseaux d'entrepreneurs ou MEDEF ou toute organisation patronale. Déjà, vous faites un premier pas. Et puis, vous allez benchmarker. C'est-à-dire, vous allez regarder, faire une étude comparative sur tout ce qui se fait, ce à quoi vous avez droit. Et puis, aujourd'hui, on a Internet, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et puis, nous, on est plutôt connus sur le volet innovation. Donc, si vous avez vraiment un projet innovant, ça tombe bien. Parce que nous, on adore ça. Outre-mer un network. On peut regarder, vous coacher à distance, discuter beaucoup. On est très dur. Parce qu'on dit la vérité. Je suis désolé. Nous, on ne porte pas des gens pendant des années en disant que c'est bon. Et alors qu'ils font, ça ne bouge pas. Donc, on a un discours parfois très dur. Mais on préfère dire la vérité plutôt que de faire les startups qui durent pendant 10 ans. C'est sympa. Mais voilà. Alors, et à Station F, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'à Station F, c'est quand même le plus gros incubateur créé par Zavien Niel. Et vous y êtes. Oui, voilà, en fait, très, très bon enchaînement. En fait, c'est ça. On est dur et exigeant parce que nous-mêmes, on se confronte aux meilleurs écosystèmes. Et vous osez. Il faut quand même le faire, se dire, moi, j'avais frappé à l'incubateur de Station F. En fait, quand je dis qu'on fait un travail de terrain, c'est ça. C'est que pendant des années, on a fait un travail de terrain. Il se trouve que Zavien Niel, enfin, Station F, on n'a pas tapé à la porte de Station F. On a très bien connu des gens dans l'entourage de Zavien Niel qui nous ont connus sur le terrain. Parce qu'on a monté des gros forums. Et c'est comme ça qu'on a fait la rencontre de Roxane Duarza, bien avant que Station F n'ouvre. Et on est allé les voir en leur disant, on aimerait positionner un programme, qui est le programme des jeudis de la stratégie, et le réseau Tremere Network. Et à notre grande surprise, ils nous ont dit oui. Bon, bien sûr, ils ont benchmarké un petit peu, ils ont regardé qui en était, ils ont enseigné. Oui, bien sûr. Vous avez vraiment les pieds ancrés sur le terrain. On est très heureux d'être l'un des 30 programmes de la Station, pour donner une image aux gens qui ne connaissent pas. Il y a Microsoft, il y a Facebook, il y a Vente privée, il y a TF1, il y a le VMH, il n'y a que des petits noms comme ça. Que des petits noms. Et Outremer Network. Alors vous, qu'est-ce que vous avez, Outremer Network ? Comment ça se passe là, à Station F avec vous ? Donc un programme d'accélération plutôt que d'incubation. Donc d'accélération, présentation d'entreprise à des grands comptes. Ça matche ou ça ne matche pas, mais on a un grand compte ou une ETI ou une grosse PME quasiment une fois par mois. C'est-à-dire qu'on pousse les entreprises auprès des services achats ou auprès des services innovation. Donc on est devenu partenaire de plusieurs organismes, notamment KPMG qui fait un gros travail avec nous, Dominique Scalia, des gens vraiment formidables, avec des gens qui nous accompagnent comme Séverine Desbouilles. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser le chiffre d'affaires des startups qui sont là. Donc 15 startups plus une dizaine de startups qu'on appelle résidentes. C'est-à-dire que des fois, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes de passage à Paris. On a signé non plus une convention avec la région Guadeloupe. Donc si vous savez que vous êtes à Paris pendant une semaine, on vous invite sur le spot. Vous avez votre bureau réservé. Il n'y a pas de problème, on est là entre nous. Et puis même si vous commencez, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir voir ce que c'est que cet écosystème. Peut-être échanger avec des gens du BISOP si vous êtes dans la VR ou sur le gaming. Peut-être sur les fintechs avec le programme Plug & Play chez Facebook. L'idée, c'est d'ouvrir un peu les chakras de chacun. Pour terminer, Daniel Hierceau, on vous a vu le 17 juillet à l'Élysée avec le chef de l'État. C'est pas une rumeur, on vous a vu, où le chef de l'État a invité une centaine d'entreprises les plus innovantes et des associations, dont vous. Pourquoi ? Je pense que c'est la continuité de son discours sur les quartiers populaires et l'outre-mer. Donc l'outre-mer Nettoir, c'est un réseau, c'est pas Daniel Hierceau, c'est Pascal-Pierre-Louis, c'est Jocelyn Goulitin. Parce que sans Jocelyn, il n'y a pas d'outre-mer Nettoir. Je tiens à le rappeler, c'est notre seul compatriote qui est spécialisé sur le tourisme pluvial. Et effectivement, les acteurs de terrain, à la fin, ceux qui font vraiment des choses, pas ceux qui sont… Comment vous vous retrouvez à l'Élysée ? On se connaît un peu tous. Et donc finalement, le président décide d'interpeller les entrepreneurs du CAC 40 autour des problématiques d'emploi et d'inclusion économique. Il se trouve que sur les questions outre-mer et quartier, j'associe les deux, c'est vrai qu'on est un petit peu connus. Et donc voilà, on en a profité pour dire ce qu'on avait à dire, et puis réseauter, et puis voir si on pouvait un peu amplifier nos actions. Et j'espère qu'on aura des belles choses à vous annoncer dans un futur proche. En tout cas, merci beaucoup Daniel Hierceau d'être venu nous présenter cette force ultramarine qui entreprend, qui réussit, et vous, qui permet d'accélérer justement l'entrepreneuriat ultramarine. Merci encore. Merci pour votre invitation et à très bientôt. Avec plaisir, on se retrouve la semaine prochaine sur ATF. – Sous-titrage FR –